bonjour à toutes et à tous ici ratchet de full game record bienvenue aujourd'hui pour ce quatrième épisode concernant cette série de let's play sur horizon forbidden west on est aux portes de cagnards d'ailleurs on peut l'apercevoir ici pour poursuivre l'aventure mais avant ça je voulais un petit peu vous parler en attendant d'arriver des quêtes secondaires donc j'en ai réalisé quelques-unes entre deux sessions de jeu et le moins qu'on puisse dire c'est que le travail d'écriture s'est grandement amélioré en tout cas en tout cas sur ce second épisode avec des quêtes qui sont assez prenantes et qui sont vraiment intéressantes pour approfondir le lore donc le lore du jeu et certaines informations sur certains personnages qui de près ou de loin auront peut-être un impact sur l'histoire principale donc moi ce que je vous invite à faire si vous avez l'intention de prendre le jeu c'est bien sûr de enfin de tout faire enfin de faire en tout cas un maximum de quêtes annexes pour pouvoir avoir vraiment voilà pour avoir si vous voulez une vision globale et puis pour vraiment profiter pleinement de l'aventure avec peut-être des choix par la suite qui seront primordiaux ou pas en fonction de la situation je ne sais pas mais en tout cas moi je vous invite en cas pour profiter pleinement du jeu à faire toutes les quêtes toutes les quêtes secondaires voilà donc on arrive à cagnard là je pense qu'on est déjà à cagnard on va on va se diriger vers l'objectif mais avant ça on va je vais juste faire un petit tour du village pour voir un petit peu ce qu'il y a d'accord regarde à vous d'accord alors toujours cette tenue orange magnifique assortie à ses cheveux et au vu de au vu du climat de l'ouest je pense que elle serait parfaitement adaptée alors on va voir ce qu'il propose comme tenue une jolie tenue là au céram peut-être on va voir ou carja alors qu'est ce qu'il a à nous proposer on a donc une tenue de chasseuse noire donc on l'avait déjà une sentinelle nora d'accord oui bon je pense alors rare mais un peu trop chaude pour peut-être l'endroit où on va se rendre sentinelle nora d'accord alors concentration plus régénération endurance il faut bien sûr un circulateur de razoptère je ne sais pas pour l'instant ce que c'est comme machine allez on va continuer directement peut-être la quête principale et voir il y a quelque chose d'autre on va scanner un petit peu non pas grand chose ici alors voyons voir est-ce que on a toujours le coffre le coffre fourre-tout un armurier voyons voir ce qu'il propose parce que c'est intéressant alors arc de guerrier rapide cet arc ténac à tir rapide est surtout utile pour le combat rapproché et inflige de lourds dégâts lorsqu'il est utilisé lors des glissades ou dans les airs d'accord donc ils ont certains attributs donc dégâts d'agilité plus 10 on a une fronde explosif alors pour l'instant je ne alors circulateur de corne sabre lance câble à une fronde explosif cette arme très utile pour les guerriers utarus n'a pas son pareil pour expédier des bombes explosifs ou d'eau de purge je vais peut-être je vais peut-être la prendre celle-là parce qu'on n'a pas de on n'a pas de bombes à d'explosifs je vais je vais l'acheter je vais pas encore l'équiper et on a un gantelet déchipteur tranchant alors je pense que ça c'est une nouvelle arme qui n'existait pas dans le dans l'épisode précédent alors il faut un circulateur de bondisseur que je n'ai pas pour l'instant on verra ça un peu plus tard alors le type de munitions alors un type de munitions infligeant des dégâts d'eau de purge est désormais disponible dans notre inventaire utilisez votre focus pour scanner les ennemis et savoir s'ils sont vulnérables à l'eau de purge si vous les atteignez avec de l'eau de purge cela remplira leur jauge d'altération bien sûr comme tout autre élément une fois cette altération activée leurs attaques élémentaires seront désactivés et ils seront plus sensibles aux attaques de gel et d'électricité d'accord l'eau est conducteur donc forcément les attaques électriques auront plus d'impact et feront plus de dégâts bon c'est noté on a un établi si on souhaite améliorer quelque chose non pas pour l'instant on va faire un petit tour la gauche rapidement franchement l'architecture est magnifique vraiment magnifique tout est sublimé enfin sublimé je pense pas qu'il y ait grand chose on a fait le tour un petit peu c'est un étang là j'ai trébuché sur un de ces stupides câbles alors on a un herboriste bon on va pas les on va pas les voir l'herboriste et on arrive à la quête là voilà hérène et on dirait qu'il a un coup dans le nez avec tout ce qui s'envoie messieurs j'ai affaire alors on se détend si la fin du monde approche j'ai pas envie d'être sobre laisse moi deviner dépressé c'est ça alors vas-y demande ce que tu veux comment ça s'est passé depuis depuis ton départ en douce pas mal l'avant-garde se débrouille on a aidé avan à reconstruire après la bataille avec l'éclipse il m'a fallu un mois pour en tirer ça dans la requête quand je suis revenu on m'a ordonné de prendre voie 10 par la main pour l'emmener à l'ambassade je pensais que ce serait facile mais bien sûr ça a vite foiré tu t'es fait surprendre c'est pas ta faute encore quelques pâtes et je te crois écoute je je me demandais si tu avais pu enterrer rsa comme tu le voulais ouais ouais c'est fait t'aurais dû voir la foule qui est venu lui rendre hommage la moitié lui devait une faveur et et l'autre lui devait la vie à la fin tout le monde a bu on n'a jamais vu des finerailles aussi bruyantes de toute l'histoire ça lui aurait sûrement plu c'est clair c'est clair elle nous aurait tous couché qu'est ce que tu sais sur l'ambassade pas grand chose je sais qu'à vad veut vraiment qu'elle ait lieu il tient à faire la paix avec les ténac mais à ce que je sais ils sont pas très branchés diplomatie ils signent leur traité avec des lances et des flèches alors si tu vas chez eux prépare toi ça peut vite dégénérer avec eux je m'en souviendrai qu'est ce que tu sais sur ce lieu oh rien de bon c'est là que les carjans n'a les prisonniers enlevés dans l'ouest prohibé pendant les raids rouges les plus chanceux sont devenus esclaves les autres ont fini dans la fosse du soleil à méridien pour être sacrifié c'est ça les ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les carjans de l'ouest je peux pas leur vouloir avant de pêler au céram pour tout reconstruire quel que soit le nombre de pierres qu'on y met qu'à nia reste taché de sang il vaut mieux que j'y aille ouais c'est ça va donc faire des trucs compliqués mais évite de disparaître complètement cette fois je promets rien ce que j'essaie de dire c'est que si jamais tu as besoin de moi je saurais où te trouver sobre avec un peu de chance je te promets rien sois prudente à l'oeil calme toi paï à mur de pierre épais te sépare du territoire des ténac oui chef pour c'est toi le responsable ah désolé mais non c'est le commandant nos arts je suis la one son humble second alors qu'est ce qui amène à l'oeil d'enora à cagnard je viens pour l'ambassade elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest et maintenant que voie 10 le studio est là on va peut-être enfin pouvoir commencer ah oui le prêtre du soleil son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici ses parchemins ont l'air de le fasciner mais l'ambassade est encore suspendu le commandant nos arts n'a pas manqué de nous annoncer mais les maréchaux ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes bon d'accord laisse moi passer ces portes alors il faut que je leur parle d'autre chose je veux bien te croire mais je ne peux pas hélas ce sont les ordres normalement on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux des ferrailleurs au céram ou bien quelques carjats téméraires mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade ils ouvriront après le départ des ténac alors il se passe quoi dans ces ambassades au juste des négociations et du commerce surtout les carjats offrent nourriture épices et matériels en échange les ténac rendent des effets personnels prix aux soldats carjats tombés au cours des raids rouges cette ambassade là en revanche est particulière parce que les ténac vont rendre un soldat prisonnier c'est ça un certain fachave tu sais déjà l'échange met tout le monde sur les nerfs on ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment tu as parlé des maréchaux ténac qui sont-ils ce sont les élites de la tribu avant chaque ambassade ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans ensuite pendant les discussions ils défendent les intérêts de leur chef plus précisément ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade il est revenu trempé de sueur il faisait très chaud chef oui c'est vrai où est le commandant nos arts alors si c'est lui qui donne les ordres je le convainc de m'ouvrir les portes je vais t'amener à lui mais je dois te prévenir le commandant respecte le protocole surtout quand la situation est tendue on va bien voir par là il ya beaucoup d'agitation par ici les ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges après deux ans de travaux il reste beaucoup à faire l'interruption du travail à ce qu'au roch a presque stoppé la reconstruction mais on m'a dit qu'une certaine n'aura les avait remis au travail j'ai juste rendu service oh oui je suis sûr qu'où le voûte était ravi c'est ce que je vous disais un peu plus tôt c'est à dire que certaines quatre secondaires ont un impact de près ou de loin sur l'histoire ça sera sur les dialogues donc très intéressante affaire voilà le commandant bon courage et bonne chance comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares à l'oeil c'est bien ça oui celle qui a sécurisé la vallée pour vous c'est bien moi nous apprécions ton aide mais nous nous sommes prêts à commencer l'ambassade vous n'avez pas donné le signal les deux parties doivent donner le signal et tant que les ténac ne souffle pas dans leur corne nous attendons certes car le premier sera la ferme pourquoi ce retard la tribu des ténac est composé de trois clans combien de bannières voitures vous allez attendre allez voir ce qui se passe tu sais ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'est nora nous sommes dans l'ouest de proibir si ça ne te plaît pas rentre à méridien et dépose une plainte la méridien que j'ai sauvé tu veux dire exact personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la com des ténac ne sonne cela s'applique aussi à la sauveuse de méridien merci mais j'ai assez attendu j'y vais c'est hors de question cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun je te l'interdis continue de vous offusquer il y a une machine parle ouvrez les portes s'il vous plaît ne la laisser pas passer ses portes c'est un ordre direct désolé impossible c'est la sauveuse même si c'était la douairière elle-même j'ai été poli je ne sais pas quoi faire salut var salut et rend qu'est ce qui se passe comme d'habitude alors il voit quelque chose et les gens essaient de s'y opposer ça va pas marcher ça suffit qu'on l'arrête vous pouvez toujours essayer un petit coup de main on est paré et nos armes espèce d'imbécile heureux tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de méridien comment on va réagir le roi soleil avant en apprenant ce que tu as fait il va t'augmenter 1 et c'est la passer les gars va sauver le monde t'aurais pas oublié un truc à méridien écoute varl ça ne fait rien je suis arrivé à temps alors la tribu dont marat nous a parlé les tenaq il nous faut leur accord pour aller vers l'oest oui je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt mais cette ambassade n'a pas commencé on va devoir s'imposer plus de politique plus de contre temps bon au moins maintenant tu as de l'aide apparemment oui on verra comment ça se passe alors on va ouvrir le menu quête pour voir un petit peu où j'en suis donc quête active rejoindre les coordonnées de la planque de l'éclique non c'est pas ça c'est quête principale l'ambassade rendez-vous sur le site de l'ambassade d'accord donc il faut continuer je pense que c'est juste devant voilà donc 94 mètres allez on va accélérer un petit peu là c'est ce qu'ils prennent je veux dire voilà ce qu'il faut du coup une nouvelle c'est une étude de 10集 de l'envers Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karjas. C'est comme ça. Oubliez les Karjas. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karjas. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora, rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridion. C'est juste à l'œil. Fâchave l'Inflexible. Je suis commandant Karjas et dernier représentant de l'armée du Couchant. Tu es fâchave ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridion où est ta place. Hum. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais... Un tel lien avec les Karjas pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir, il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karjas ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténak, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincus. On dirait que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténak ? C'est une longue histoire. Et compliqué avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténak à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cynabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Écaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors... J'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Ténak, tu as fait un acte désespéré ? J'avais espionné les conversations des Ténak qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied d'Écaro, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Coolroute, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténak ont hurlé, mais Écaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Coolroute. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Coolroute est un jugement par combat d'Éténak ? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui ? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais... Ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef d'Éténak ? Les vainqueurs du Coolroute doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est ? Le mot « maréchal » faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges, et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux, et j'ai servi avec honneur. Mais beaucoup de Ténak crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté, quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténak. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karja la parlent aussi, plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténak de les haïr. Alors, tu es toujours un Karja ? Une part de moi, oui. Toujours. Mais les Ténak suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Les carreaux et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karja en fera partie. Les Karja parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Karja sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le roi soleil dément était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Karja ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténac n'a rien à voir avec la leur. Tu es heureux de retourner à Méridien ? Moi, je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit, ou un bon verre de vin des vignobles du Sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténac et les Karja me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le Roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Karo sait que le changement peut être la clé pour survivre, même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons, vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel ! Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Euh... non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas... au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas. Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre. peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Le champ ! Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Écaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Lanciers ! En formation ! Ils montent des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav ? Rejoins-nous maintenant, ou jamais ! Archers ! Incendiez-les ! Vite à l'abri ! Archer ! Archer ! Repoussez-les ! Archer ! Archer ! Piétinez-les ! Ils n'y arriveront pas. Vraiment fort ! Ouvrez les portes ! Torja ! Défendez-vous ! Tirez à volonté ! J'ai pas d'ouverture ! C'est parti ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux voir ? Il n'y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! Restez à couvert ! Marchez sur le rebord ! Alors, on doit exterminer les rebelles. D'accord, donc je vois là qu'ils arrivent. Ok, une cordeuse électrique. Donc j'ai un arc électrique. D'accord. J'aimerais bien créer une réaction en chaîne pour pouvoir tous les éliminer. Ça a l'air compliqué. On est bien utilisé pour utiliser ça. Ça sera peut-être un peu plus simple. Qu'est-ce qu'elle fait ? On va voir comme ça si ça peut fonctionner ou pas. Donc il s'est pris le piège. On va voir comme ça. D'accord, donc le ici, je vais l'abattre rapidement. J'ai pas de flèche. D'accord, on va recommencer avec le barrage. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Je dois le fixer sur autre chose. Voilà. Il va se mettre derrière. On va devoir les éliminer. Il y a fait peur. Il est tombé. J'ai pas l'éliminer là. C'est que même les machines nous attaquent. Est-ce qu'il faut éliminer les machines ou pas ? Ouais, je pense qu'il faut même éliminer les machines. Non, pas juste. Donc il faut les faire tomber, j'ai l'impression. Et puis après, ils sont plus faciles à éliminer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... D'accord, donc il fallait juste éliminer les hommes et laisser les machines. Alors, c'est pas fini. Tuez les rebelles. Alors, c'est lui je suppose. Oh là, d'accord. Faut pas qu'ils remontent, faut pas qu'ils remontent. On va laisser la machine pour l'instant. Alors, on va juste éliminer les hommes. Même si... On va essayer de terminer. Voilà. Est-ce que ça va être une réaction chale ? Ouais, j'ai pas de visu. Je peux continuer. Alors, j'ai autre chose. J'essaie de les immobiliser. C'est un peu le bordel. Tout autour. Non, c'est que j'ai plus de... Je ne peux plus que je me fasse toucher. Donc, j'aurai tiré le dé. Je vais mettre une amie. Sinon, je vais le passer. Alors, elle, elle est stone. J'ai l'impression que ça... On va essayer de faire ça. Voilà. Pas de soucis. Voilà. C'est vrai que la réaction en chaîne, là. Elle est tombée. Qu'est-ce qu'il me... Qu'est-ce qu'il me shoot ? Là, je pense qu'elle va pousser. Elle l'a senti passer. Ouh. Entre les machines et les humains, c'est... C'est vraiment un foutoir. Oh, ça suffit. Vous, étrangers. Je vais vous écorcher. Chef. Accorde-moi l'honneur de ce défi. Accordé. C'est ton tour, petite. Aller, combat de boss. Je vais mieux le scanner. Si j'endommage ce bouclier, je peux le briser. Il est faible. À l'acide. Je dois détruire ce bouclier. Non. Attends, je vais récupérer quelques baies parce que sinon, il faudrait être problématique pour moi. Voilà. On va se remettre full vie. Il me poursuit, j'ai l'impression. Est-ce que je peux mettre en hauteur ? Ça ne veut pas être touché. Je vais essayer. Voilà. Juste pour voir. Est-ce qu'on peut le... Il ne m'arrêtera pas. Il faut essayer de... Non, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas le... D'accord. Hop. Voilà. C'est chaud, quand même. On va récupérer des petites baies ici. En plus, il a pas mal d'armes. Il ne faut pas toucher son paterne. Bon, je sais qu'il a une arme... Il a une attaque à distance. Je vais détruire ce bouclier. Ouais, d'accord. Pourquoi il a utilisé le DB ? Là, je ne comprends pas. Attends, j'ai une explication. Oh... D'accord. Allez. Voyons voir. Je vais faire un petit truc. L'électricité aussi, mais plus... On a la flèche verte qui prou... Enfin, qui montre que... Je ne sais pas ce bouclier qui te sauvera. Les attaques acides sont plus fortes, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup plus fortes. Donc on va partir sur une attaque acide. On va brûler rapidement. Lance-moi un vrai défi. T'inquiète pas. Monsieur, t'es pas compliqué. Il doit détruire son bouclier. Allez, go ! Le bouclier est défait. Il est vulnérable. D'accord. Abandonne ! D'accord, le bouclier encore une fois. Voilà, il est vulnérable. Allez, un combo. Et là, normalement, je peux l'achever. Avec l'attaque chargée. Très bien, bon. Anu, descends et affronte-moi ! Non ! C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades ! Retenez cette journée. Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les karjas. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. On se retire. Ah, il y a même des dinosaures à l'honneur. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Emmenez-le au camp. Vite ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va aller ? Ah ! Ah ! Je vais devoir faire avec Erend, pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti. C'est l'heure de la récup, les gars. Il ne supportera pas de chocs, mais je devrais pouvoir planer avec. A l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les Maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala. La délégation Karja entière a été tuée. Nos arts, fois dix, fachable. Un massacre. Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors, c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Oudaru. Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de nul homme. C'était censé être une terre neutre, même si cette Régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les Quar. Les rebelles les auraient fait entrer dans les Quar ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que tu y es, certains Karja et Oseeram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière Outaru. Mais pourquoi ? C'est... c'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Tu as dit que les terres Ténak étaient plus à l'ouest. À quoi je dois m'attendre entre ici et là-bas ? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a un territoire nommé la Terre de Nulhomme, puis les terres agricoles Outaru. Ensuite, les Ténak. Leur territoire est divisé en trois clans. Le désert, la plaine et le ciel. Ah oui, j'ai vu leur bannière à l'ambassade. Le clan du désert est le plus proche. Oh, méfie-toi d'eux. Là où tout le monde verrait une terre inhospitalière, ils voient un défi à relever. Quelque part au-delà du désert, se trouve la capitale, ainsi que les territoires des deux autres clans. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Ce ne sont que des rumeurs. Au cours des raids rouges, l'armée Karja a tenté d'entrer sur les terres Ténak. Mais les clans unis se sont dressés contre eux. Ils les ont repoussés jusqu'au Quar. Nul autre que les Ténak ne sait ce qui se trouve au-delà du désert. Sauf peut-être les savants à Méridion. Tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose. Tu as parlé des Outarous. Leur terre se trouve entre ici et celle des Ténak ? Exact. Mélopée est leur capitale. Ils sont paisibles, du moins par rapport aux Ténak. Ils préfèrent l'agriculture au combat. Je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'Ouest prohibé. Oh, tu sais, ça reste un peuple redoutable. Quand les Karja ont été repoussés pendant les raids rouges, leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de Mélopée. Le Roi Soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix, mais jusqu'à présent, sans succès. S'ils sont pacifiques, pourquoi dire non ? Je l'ignore. On dit qu'ils ont des problèmes à gérer. Une pénurie de nourriture. Cela pourrait les pousser à faire du commerce, mais... Non. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Cette région est la terre de Nulhomme ? Tout à fait. Avant, les Ténak attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard. Mais quand Havad a renversé le Roi Soleil d'Aimant, il a proposé une réconciliation aux autres tribus. Et les Ténak ont accepté d'établir une zone frontalière neutre. Depuis, des Karja et des Océram sortent explorer ces terres. Mais désormais, il semble que Régala et son armée s'y soient installées. On ne peut pas dire que la région ait été sûre, même en période calme. Les ruines anciennes du Sud-Ouest en sont la meilleure preuve. Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée. Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui ? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs Océram. J'ai même vu deux savants Karja partir au Sud-Ouest avec un groupe d'Océram. J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Fashav a dit que Régala était une rivale. Que le chef des Ténak aurait dû la tuer. Oui, il aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténak ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. À propos de Fashav. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténak. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Il ne voulait pas s'arrêter là. Il comptait œuvrer pour une paix durable entre les Karja et les Ténak. C'est trop tard, à présent. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Son corps sera rapporté à Méridion. En tant que cousin du Roi Soleil, il aura droit aux rites officiels. Et à de dignes funérailles. Une belle fin pour un soldat. C'est terrible, pour Nosar et Voidys. Au moins Nosar est mort en combattant. Le Prêtre du Soleil ? Personne ne mérite une telle fin. Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles. C'est le moins que je puisse faire. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Régala ? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer au Ténak. Une expédition de l'armée Karja dans l'Ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le Roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Loï. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Alors, touchez les points d'énergie que vous avez créés avec une arme à distance pour afficher nos lourds des gars. Donc c'est ce que nous savions déjà. La bataille est terminée. Vous avez des modifications d'armes et tenues non utilisées. Je disais pour l'avenir des armes et tenues. D'accord. Alors, l'Elgide. J'ai pas eu le temps de lire. C'est parti trop vite. Mais on va essayer de regarder dans les... Dans le carnet. Alors, Biographie, Objet. Non, c'est dans Inventaire je suppose. Objet spécial. Voilà. Voilà. Elgide, comme ça s'appelle. Un planeur à énergie permettant de descendre de hauteur vertigineux en toute sécurité. Donc ça nous permettra de planer tout comme Zelda Breath of the Wild. D'accord. Donc on a... Là on est sur la map. On a le camp rebelle inconnue. Et rejoindre un camp de ferrailleurs. D'accord. Alors, qu'est-ce que dit la 4 principale ? La 4 principale pour l'instant, bon. Y'a pas de... Non. Y'a rien du tout. Peut-être qu'il faut avancer un petit peu. On va essayer de looter un maximum de choses ici. Alors voilà. L'Elgide d'un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine. Maintenez carré quand vous êtes dans les airs pour le déployer et planer. Appuyez sur rond, cercle pour arrêter de planer. D'accord. Donc on plane avec carré et puis on arrête avec... C'est noté. On va récupérer un petit peu... Bon. Voilà l'ouest de Prohibé. Un nouveau territoire à explorer. Les coordonnées de la flèche devraient me mener à Silence et à Hades. Et peut-être... à une copie de Gaïa. Ce ne sera pas facile. La nielle, les tempêtes, les machines de Régala... Mais je dois affronter tout ça. Je dois essayer de sauver le monde. Comme l'aurait fait Elisabeth. C'est l'endroit idéal pour tester l'Elguide. Pourquoi m'accrocher quand je peux planer ? D'accord. Donc on va essayer de planer. On récupère juste le loot sur les machines. La femme derrière l'embuscade, Régala. Elle avait beaucoup de machines à ses ordres. Une seule autre personne a les connaissances nécessaires. Silence. Mais dans quel but ? Pourquoi aider les rebelles Ténac ? Donc je me demande, il y aura d'autres dinosaures. On a vu un Velociraptor tout à l'heure. que montait la chef du groupe. Allez, c'est parti. Donc là, c'est tout bon. On va faire une petite sauvegarde ici. On va essayer le planeur. Je pense que là... Voilà, je pense que là, c'est tout bon. Ça a l'air vraiment immense. Après, bien sûr, la distance d'affichage, étant donné qu'on est sur PS4 Pro, elle n'est pas non plus extraordinaire. Bon, ça reste quand même correct. Ça reste correct. Je regarde la map, juste pour savoir. Donc quête principale, niveau 10. D'accord, donc on est niveau 9. Ouais, c'est bon. Rejoindre les coordonnées récupérées sur la flèche. La carte, donc d'accord, c'est quand même assez loin. Il y a un grand coup à faire. Ce serait sympa pour un peu débloquer toute la zone et voir ce qu'il y aurait comme quête secondaire. Donc on va se lancer. Donc ils ont dit carré. J'aime bien prendre de l'élande quand même. Je me dis, on sautera plus loin. Et... Ah, d'accord, il faut le maintenir. Wow, ok. C'est super stylé. Très facile à manier. Ça, c'est sympa, effectivement. Alors. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, les objectifs secondaires ou les quêtes secondaires. Même les personnages annexes, contrat de récupération. Je t'ai déjà vendu un article qui n'était pas parfait. Alors, on tousse un impact pratiquement sur ce qu'on fait. Sur l'histoire principale aussi au niveau des dialogues. On va voir ce qu'il propose à ce niveau-là, ici. Voilà la sauveuse de Méridien. Et de ma propre petite affaire, en plus. La reine, dis bonjour. Bonjour, enchantée. Tu sais, sans cette fameuse Nora, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Ah, c'était moche. Ce que les Ténac ont fait à l'ambassade. Mais tous ceux qui étaient à Cagnard te remercient de les avoir repoussés. Alors c'est ton équipe de ferrailleur. Tu ne trouveras pas de meilleur négociant en pièce de machine dans l'Ouest. Et très bientôt, on va encore développer notre affaire. L'Ouest est depuis bien trop longtemps... Eh bien, prohibé. Dangereux. Mais si je te disais qu'on pourrait faire une armure si robuste, si indestructible, que tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter pour ta survie dans la région. Je serais curieuse de voir ça. Oh, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes meilleurs ferrailleurs de trouver ce qu'il faut pour créer cette armure. Chacun d'entre eux me présentera son travail. La meilleure des protections sera proposée à des chasseurs. Tels que toi. Quelle chance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai encore pas mal de travail qui m'attend à Scorrick. La reine va s'occuper de toi en mon absence. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors, mon garçon. Fais-moi confiance. Je vais souffler le fourneau de tous les autres. J'ai besoin que tu m'aides. De quoi est-ce que tu parles ? L'armure. J'en ai fait au moins dix versions. Mais aucune d'assez bien. Et il y a d'autres groupes plus à l'Ouest. S'il crée une meilleure armure que la mienne, je n'ai plus qu'à dire adieu à mon baril d'éclats. T'auras une récompense si Kérif choisit ton armure ? Et pas qu'un peu. J'ai enfin le concept idéal. Il me faut juste les pièces. Et très vite. Alors peut-être que tu me rendrais service en allant les chercher ? Qu'est-ce que je dois trouver ? Des conteneurs de tes studiens. Leur blindage est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts. Ça fera l'armure parfaite. J'en suis sûr. Je devrais pouvoir y arriver. Ah, c'est super ça ! Alors, on a un troupeau près d'ici. Voilà le contrat. Tu y trouveras tout ce que tu dois savoir. Toi, tu abats les machines. Et mon équipe récupérera les conteneurs. Euh, je regarderai ça en détail plus tard. Merci. Je compte sur toi, Aloy. Voilà, donc un exemple. Enfin, c'est pas une quête très importante là. On est vraiment sur... Je pense que sur une grosse armure à crafter peut-être tout au long de l'aventure. On va regarder un petit peu au niveau des quêtes, ce que ça donne. Voilà, c'est des contrats. Contrat de récupération. Terminer des contrats de la Rennes. Trouver d'autres camps de ferrailleurs. Rejoindre le passage des ferrailleurs. Donc voilà, enfin, c'est surtout qu'il y a possibilité de gagner beaucoup d'expérience. Regardez, au niveau des expériences, vous êtes à 2000 XP. Vous avez une bobine électrique qui fera donc 7% de dégâts en plus. Donc c'est une amélioration que vous pourrez fusionner avec vos armes ou armures. Vous avez aussi de l'argent, donc des éclats. Ici, on a artificiaire aux serbes. Donc c'est de la peinture sur le visage. Vous avez 5000 points d'XP, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, il y a vraiment, toutes les quêtes secondaires poussent en fait à l'exploration. Parce qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses à découvrir. Et à la fin, en fait, l'objet en vaut la chandelle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une quête FedEx. Il faut aller récupérer 2-3 babioles et puis avoir une centaine d'éclats. Non, non, là, c'est vraiment des objets qui sont quand même intéressants pour poursuivre l'aventure. Donc voilà, moi, ce que je les ferai un peu plus tard, entre 2 sessions. Alors, lire le contrat. Voyons voir. C'est dans l'inventaire, non. Alors, voilà les bobines. J'en ai récupéré quelques-unes. Ce sont des bobines qui vous permettent d'améliorer l'armure et les armes. Que ce soit des dégâts de renversement, des dégâts d'acide, des coups critiques. Voilà, donc il y a un peu de tout. J'ai du rare et du assez rare. Nous, on va cibler, bien sûr, tout ce qui est violet, donc épique, voire peut-être légendaire, s'il y en a. Je ne sais pas sur le niveau de difficulté normale sur lequel on est. Est-ce que des légendaires tombent ? Ça, par contre, je ne sais pas. Je ne me suis toujours pas renseigné. Là, on a des ressources principales aussi. Voilà, une ressource assez particulière, violette, très rare, se trouve en détachant des composants. Donc, ça nous permettra d'améliorer peut-être une armure ou une arme. Amélioration d'armes et de tenues en échange contre des éclats de métal. Voilà, donc ça, c'est sympathique. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas lu le contrat. Voyons voir de quel contrat on parle. Ça, c'est les points de données. Non. Le contrat. Alors, d'accord, donc il faut juste activer le contrat. Donc, désactiver la quête, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et là, terminer le contrat de la reine, trouver d'autres camps de fer ailleurs. Voyons voir si je l'active, est-ce qu'on peut lui parler ? Voyons voir. D'accord. Ah, donc il y a possibilité de commercer aussi avec eux. Voyons voir ce qu'ils proposent. Donc, des bombes fumigènes et des packs de déplacement rapides. Je vais en prendre quelques-uns, vu que ça ne coûte pas des masses. Donc, 25 éclats. Je vais en prendre une dizaine, une quinzaine. Voilà, je pense que c'est suffisant. Comme ça, ça nous permettra de parcourir plus rapidement les distances. Merci mon brave. J'ai vu une espèce d'oiseau sur la... Ouais, tout droit, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Site de rasoptère inconnue. D'accord, donc c'est des sites de chasse. On va aller faire le grand coup. Pardon. On va aller faire le grand coup. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là, parce que ça fait quand même plus d'une heure qu'on enregistre. C'est un jeu qui est très long, j'ai l'impression. Qui est très, très long. Mais bon, voilà. C'est un excellent jeu. Excellent avec... En fait, ils ont pris tout ce qui était fort sur d'autres jeux, comme les quêtes sur The Witcher ou des petits par-ci par-là au niveau de Zelda Breath of the Wild. Et ils ont combiné un petit peu tout ça. Ils ont amélioré un peu la formule. Et ça donne... Je pense que ça sera le GOTY 2022. On verra avec God of War, enfin, en décembre, si God of War fera de meilleures choses. Mais voilà, c'est vraiment un excellent jeu. Donc c'est parti. On va aller voir le long coup. On va essayer de grimper. Est-ce que j'ai la possibilité d'appeler ma machine ? Oui. On ira plus vite. Allez, c'est parti. Le long coup se trouve là-bas. Alors, on va à l'aveuglette, on découvre. Je ne vais pas dresser un itinéraire, je vais aller directement. Ah ! Je vais essayer de voir si on peut looter sur ces... Je ne me rappelle plus du nom de ces machines. Ça te permette de contrôler en fait toutes les autres machines. Il y a un combat là-bas au loin. On ne va pas interférer pour l'instant. Allez, je vais d'abord voir le long coup. Il y a beaucoup d'épaves antiques par ici. Alors, il y a de nouveau... Il y a de nouvelles créatures. Voilà, on arrive au long coup là. Un grand coup. Si je le pirate, je pourrais obtenir des données sur la région. On va essayer d'éviter le... Les machines là. Je vais aller par là. On peut toujours compter sur les charognards pour s'occuper des cadavres. Voilà, on va les soumets. Ça bouge bien en tout cas. C'est... On dirait une parabole. Si je grimpe dessus, je devrais pouvoir atteindre assez facilement ce grand coup. Alors, il y a de l'oiseau là. Une parabole. D'accord, on va monter sur la parabole. Allez, on va essayer de faire ça. On va voir ce que c'est que cet oiseau. Machine inconnue. Ah, il avait une pointe de glace. Ok, donc il appelle aussi... Ses copains. Alors, lui, ce qu'on va faire, vu que c'est un oiseau. On va le maintenir au sol. Et là, on pourra facilement le gérer. Ok. C'est bien assez compliqué quand on a plusieurs ennemis à affronter. On va d'abord s'occuper de lui. Voilà. Voilà. Lui, il est d'âme. Il y en a un autre, on va voir son chien, quoi. Voilà. J'espère que là, on sera tranquille. Lui, il est stone. Oh là là, il s'est fait marcher. Il s'est fait marcher dessus. Attends bien. D'accord. Allez. Je vais rater. Je vais essayer de regarder quand même. Donc, faiblesse au gel. Et tu vas me laisser te scanner tranquillement. Non, il ne veut pas. On va essayer de lui dégommer sa queue. Peut-être récupérer quelque chose. Non, te sauve pas. Tu m'as fait chier depuis tout à l'heure. Et là, tu vas tomber. Voilà. On va voir ce qu'il nous offre. D'accord. Bon. On va récupérer. On va sur... On va essayer de ne pas se faire piétiner, nous, à notre tour. Les pattes sont trop difficiles à escalader. Impressionnant. Je vais trouver un autre moyen. Je pense qu'on va passer par là. Il y a quelque chose là-bas en bas, c'est quoi ? Un générateur. Il a l'air à chasser. Est-ce qu'on peut le scanner ? Est-ce qu'on peut le mettre en marche ? Il y a forcément un moyen de grimper. D'accord. Ça, c'est pour la réserve. Il y a un moyen de grimper, oui, là. Je trouve que les sauts sont légèrement mal calibrés, dans le sens où j'ai tout le temps du mal un petit peu à savoir si je suis proche ou pas. Les consoles, elle n'est pas alimentée. Il y a pas mal de bugs, comme des bugs de collision. Je ne peux pas grimper plus haut, mais je crois que ce truc peut tourner. D'accord, donc ils vont faire tourner le... Ouais, c'est carrément une quête, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça en valait la peine ? Eh bien, c'était pas marrant. Roger vient de me souffler dans les bronches, après avoir trouvé mon petit ajout de protocole des paraboles. Je m'en connais à son avis, les touristes adorent. Tous les paraboles qui s'alignent les l'une après les autres pour jouer. Note spécifique dans les hautes parleurs de l'alarme. Il y a un rythme parfait, la musique est une science. Après, on devrait retirer leur diplôme de scientifique. Bref, commençons par le commencement. C'est plus simple, je vais aller voir. Do et Ray. Elles sont peu lentes. Ces derniers temps, je vais peut-être nettoyer encore une fois le retard d'aliment. Ok. Donc il faut d'abord rétablir l'alimentation. Je pourrais déplacer des trucs et trouver un moyen de monter. Voilà, donc je pense que c'est par ici. Voilà. Et là, ça nous permettra. Elle est déconnectée du circuit d'alimentation. Elle devrait pouvoir alimenter le générateur sous la parabole. D'accord. Alors, est-ce qu'on saute là ? D'accord. Voilà le générateur. Cette batterie pourrait le remettre en marche. D'accord, donc il faut insérer carrément une batterie. Bingo. Et là... L'électricité est revenue. Je devrais aller voir la console que j'avais trouvée. On peut faire tourner la parabole. On va voir ce que peut faire ce truc. On dirait que j'avais la chance. Il y a un problème. Erreur. Alignement de la parabole incomplète. Compte chambotrice en travers. Le mécanisme est coincé. Et je suis toujours pas assez haut pour atteindre le grand coup. Si je débloque la parabole, je pourrais peut-être grimper plus haut. Il peut peut-être taper sur le... Sur ça, je suis pas sûr. Peut-être les détachés. Oui, c'est ça. Je sais comme je voulais. Ouais, mais là, c'est possible de monter. Je devrais pouvoir accéder au grand coup maintenant. Je dois trouver l'endroit idéal. Elle est peut-être par là. Je crois que je vais devoir planer jusqu'au grand coup. Il faut que je calcule bien. Ça va être un peu compliqué, là. Est-ce que d'ici, je peux sauter ? Non. Est-ce que c'est l'endroit le plus haut ? Non, l'endroit le plus haut est à ce niveau. Donc j'ai l'impression qu'il faut qu'il fasse le tour. Voilà, plutôt par là. Parce que là, on est légèrement au-dessus, là. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? On va regarder, là, déjà, si c'est pas possible de sauter. Oui, là, déjà, je pense que... Je suis pas tombé directement en haut, je sais pas si c'est possible ou pas. Mais on est quand même dessus. C'est ultra beau. Oula. Allez, ma petite. Voilà. Et là, la carte s'ouvrira et on aura les vues d'ensemble. Avec pas toutes les cartes qui descendent à l'intérieur, mais... On va redescendre et puis je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Alors. On va voir un petit peu ce que ça a fait. Voilà, donc ça nous a débloqué un peu toute la map. Il y a des tonnes, des tonnes, des tonnes de choses. Des tonnes de points d'interrogation à découvrir. Melopée par là, d'accord. La capitale. Voilà, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils en ont pas mis des masses. C'est-à-dire que je pense qu'il y en aura un par zone. Oui, voilà, il y en a un par zone. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... C'est pour éviter la roue de rondance, en fait. On en fait... Voilà, on en fait 3-4, c'est parfait. Je trouve que c'est bien équilibré. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, en tout cas, pour cet épisode. Je vais essayer d'avancer un petit peu jusqu'à pratiquement le début de la quête. Voilà, pour ne pas que vous ayez non plus à vous taper tous les déplacements. Et puis, et on se revoit pour la prochaine vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci. 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 Merci.